Attention, ce résumé présente de très nombreux spoilers qui dévoilent la totalité des secrets de l'intrigue. Cette vidéo n'est pas un récapitulatif détaillé, mais un résumé rapide des principaux événements de la saison. A Balmoral, Elisabeth demande au Premier Ministre, John Major, de payer la rénovation du yacht royal, le Britannia. Ce dernier lui indique que cela serait mal vu par l'opinion publique, compte tenu de la grave crise économique que traverse le pays. Mais la reine insiste. En parallèle, un sondage du Sunday Times indique que la moitié de la population souhaite qu'Elisabeth abdique en faveur de Charles. Diana accepte que le journaliste Andrew Morton écrive sa biographie. Elle voit en cela une opportunité de donner sa version de son mariage raté. Philippe tente de la dissuader, mais la biographie est malgré tout publiée, ce qui accentue les tensions au sein de la famille royale. L'année 1992 est une année difficile pour la reine. Tous ses enfants sont divorcés ou sur le point de le faire. Charles se voit refuser ce droit par sa mère car il est le futur roi d'Angleterre. Le château de Windsor subit un violent incendie qui le détruit partiellement. Et après avoir brièvement renoué avec Margaret, Peter Townsend meurt des suites d'une longue maladie. Elisabeth finit par accepter que Charles et Diana vivent séparés sans divorcer. Mais les retranscriptions d'une conversation intime entre Charles et Camilla créent un immense scandale qui ébranle une nouvelle fois l'image de la famille royale. Charles décide alors de se consacrer pleinement à sa fondation caritative qui vient en aide aux jeunes défavorisés. Martin Bachir, journaliste de la BBC, réussit à convaincre Diana de lui accorder une interview en réponse au documentaire de Charles. Pour cela, il affirme qu'elle est espionnée par les services secrets ainsi que Charles. En parallèle, Diana débute une relation avec un chirurgien du nom de Khan. Le frère de Diana indique à sa soeur qu'il y a de nombreuses incohérences dans les allégations de Bachir. Mais ce dernier parvient tout de même à convaincre Diana d'aller jusqu'au bout. Bachir convainc également les patrons de la BBC. L'interview et son contenu explosif sont diffusés le soir de l'anniversaire des 48 ans de mariage de la reine. L'impact de l'interview est tellement violent qu'il entache même pour la première fois l'image de Diana elle-même. Khan la quitte ainsi que certains de ses proches collaborateurs comme son secrétaire personnel. La reine écrit à Charles et à Diana, leur demandant expressément de divorcer. Charles souhaitant redorer son image, accepte les termes de Diana et leur divorce est officiellement prononcé. Le parti travailliste remporte les élections et Tony Blair devient le nouveau premier ministre. Il refuse de financer les réparations du Yatch Royal avec de l'argent public et le bateau est envoyé à la casse. Lors de la cérémonie de rétrocession de Hong Kong, Charles rencontre Blair afin de discuter de la modernisation. Charles est ensuite convoqué par la reine qui lui rappelle qu'il n'est pas encore roi et qu'il doit rester à sa place. Diana et ses enfants sont invités à passer leurs vacances à Saint-Tropez par Mohamed Al-Fayed, un milliardaire égyptien. Sous-titrage ST' 501